donc on va continuer avec l'étude de ce petit projet artshop on en était ici et on va juste regarder un peu comme une mise en bouche par rapport au javascript on va voir que j'ai un bouton avec un attribut on click donc ça veut dire que à l'intérieur la valeur de l'attribut c'est un gestionnaire d'événements ou event handler et en fait ça veut dire que je vais gérer cet événement le clic et vous allez voir évidemment que s'il y a cette fonction javascript il faut bien qu'elle soit reconnue en quelque part et ce qui me permet finalement à mon fichier html de reconnaître cette fonction comme existante c'est bien la référence à un script js alors là j'ai utilisé differ effectivement ça va empêcher effectivement l'événement DOM content loaded de s'exécuter tant que le script n'a pas fini de charger d'une certaine façon donc ça c'est vote donc en fait on est certain que le script a fini de s'exécuter lorsque finalement ce que vous voyez apparaît sur l'écran en tout cas ce qui est ici apparaît sur l'écran donc ça c'est parfait le differ en l'occurrence ensuite vous pouviez mettre le script en bas sans differ en bas du body à la fin du body ça se fait également mais en l'occurrence ici on a donc notre main.js et on va regarder comment il est composé donc il est composé d'une simple fonction qui s'exécute effectivement dès effectivement le chargement de la page donc je vais vous montrer ça tout de suite il suffit de mettre un console log pour avoir une trace de son exécution show products exécuting is on et comme vous pouvez le voir maintenant j'irai actualiser et comme vous allez le voir alors je me suis trompé pardon lui étant donné que show product il s'exécute pas au chargement de la page ce serait plutôt ce fichier qui exécutait au chargement de la page c'est plutôt ici que je vais mettre le console log main.js is on on va dire is on et comme vous pouvez le voir au chargement de la page il est alors j'ai mal écrit mon truc il est implémenté c'est à dire que cette déclaration puisque ça c'est une déclaration de fonction c'est à dire qu'on déclare donc elle est déclarée elle n'est pas exécutée elle exécutée lorsque évidemment on l'appelle de cette façon donc on l'est à l'école de cette façon show products et puis comme ça et là elle exécutée si vous regardez bien cette syntaxe d'exécution d'appel de la fonction c'est celle qui correspond finalement à ce qu'il y a à l'intérieur en tant que valeur donc de l'attribut en cliquant autrement dit vous appelez la fonction au clic sur le bouton alors en l'occurrence c'est appelé mais vous n'avez même pas le temps finalement d'afficher la compte de voir le résultat de la console que l'on passe directement à une nouvelle page donc à une nouvelle console d'une certaine façon donc vous pouvez pas effectivement vous rendre compte de la chose alors à moins que je ne sais pas ce que je n'ai pas enregistré les modifications mais ça m'étonnerait quand même main.jsa et en fait le show products vous n'avez même pas eu le temps de le voir puisqu'on est passé dans une nouvelle page c'est à dire que la console correspond à la nouvelle page donc chaque page à sa console particulière et donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas voir le message que j'ai mis ici là il arrive trop rapidement il aurait fallu que je me mette un setTimeout par exemple de même 5 secondes donc c'est effectivement une fonction qui joue sur l'idée d'asynchronisme on verra ça beaucoup plus tard alors j'ai mal écrit quelque chose c'est le point virgule sans doute setTimeout euh ah oui c'est un peu ça que j'ai mal écrit euh setTimeout voilà très bien et en fait tout ça pour vous dire que ça va être exécuté 5 secondes après l'exécution de cette instruction là 5 secondes donc vous aurez temps de voir show product is on donc c'est parti on va mettre ça en évidence show product is on et là vous comptez encore 2 secondes et cette instruction va s'exécuter et c'est le cas donc ça nous permet effectivement de voir quelle est la relation entre cette fonction cette fonction déclarée cette fonction appelée ici j'aurais pu l'appeler directement dans le main.js on verra comment on manie le DOM euh euh et euh et justement euh euh comment euh une fonction fonctionne justement en étant appelée après avoir été déclarée lorsque c'est des fonctions que vous faites vous même en l'occurrence cette fonction je l'ai créée c'est moi qui lui ai donné ce petit nom donc vous pouvez nommer une fonction vous mettez effectivement const devant c'est de bons procédés euh à une certaine époque on écrivait les fonctions différemment euh mais là c'est des fonctions fléchées qu'on utilise comme vous pouvez voir il y a une torte de flèche comme ça donc ça veut dire arrow function et donc c'est votre première arrow function en l'occurrence on verra la suite dans une prochaine vidéo alors évidemment euh j'ai oublié de préciser ce que ça permettait de faire ça ça permet effectivement de naviguer ensuite on vous déconseille de naviguer en utilisant d'autres locations bon il aurait mieux fallu au contraire placer un lien à la place ou plutôt à la place du bouton et le styliser de telle sorte à ce qu'on ait l'impression que c'est un bouton parce que les liens sont suivis par le crawler de Google et le crawler de Google permet le référencement des pages justement donc si lorsque étant donné que c'est votre page principale le crawler arrive et descend de haut en bas effectivement votre page il voit ça il va pas se dire qu'il y a une page qui est cachée derrière et donc vous allez perdre finalement beaucoup de choses en termes de référencement donc mieux vaut mettre un lien le lien il va être suivi par le robot de Google en tout cas si vous ne précisez pas que ce n'est pas un lien à suivre donc il va être suivi et c'est de cette façon que le référencement va pouvoir se faire de la meilleure façon pour votre site on continuera dans une prochaine vidéo